C'était en hiver dernier, à l'occasion d'une distribution de chocolat pour Noël. C'est avec une grande émotion et une très grande tristesse que je regarde ces photos d'archives. Le maire de Saint-Max, commune de la métropole de Nancy, posé avec les personnes de l'association OVIV, atteint d'une légère déficience mentale. Trois d'entre elles, Jennifer, Jérôme et Jimmy, ont perdu la vie dans l'incendie. Ils étaient tellement heureux aussi de partir en vacances, il faut bien se mettre à la place de ces jeunes-là. Comme tout salarié, ils aspirent à leurs vacances et forcément c'est dramatique. Autre commune du Grand Est touchée par cette tragédie, Amnéville. Des mots, des fleurs ont été déposés devant le foyer où résidaient quatre autres victimes. Quatre amis, presque une famille pour le président de l'association qui les encadre toute l'année. Certains d'entre eux, des jeunes qu'on avait eu accueillis dès l'enfance. Ils m'appelaient « Monsieur le Président » ou « Bonjour Président ». Mais quand on ressemble en famille, on faisait la fête, il m'appelait par mon prénom et il me tutoyait. C'est ça la famille de la PUI de la vallée de l'Orne. À 80 kilomètres de là, l'émotion est vive dans le petit village de Xanré d'une centaine d'habitants. Forcément ici, tout le monde connaissait Régis Gélancourt, décédé hier à l'âge de 50 ans. « On fête de village et tout, salut Michel, il y a une table sur l'épaule, ça va, on boit un coup. » J'étais un peu sous le choc parce que bon, c'est des gens, la vie leur a appris beaucoup. Parmi les 17 rescapés, 13 pensionnaires de l'association Idoine Résidé au rez-de-chaussée du Gite en flamme. Ils ont pu sortir à temps et rentrer chez eux en Franche-Comté, sains et saufs, mais marqués à vie. « On sait qu'on n'est jamais à l'abri. Bien sûr qu'on a eu de la chance puisqu'on est sur le niveau qui n'a pas été impacté par l'incendie. Mais ça reste un drame horrible. » Dans ces communes du Grand Est, plusieurs hommages vont être rendus aux victimes. Et voilà donc pour ces témoignages très forts sur l'enquête maintenant. Le Gite de Winsenheim n'aurait donc pas dû légalement recevoir de public. Aucune commission de sécurité n'était passée alors que c'est obligatoire. C'est ce qu'a révélé aujourd'hui le parquet de Colmar, un élément crucial, même s'il est encore trop tôt pour dire si cela a joué un rôle dans le drame. Précision avec Florent Litzler, Léa Merlier et Corinne Chevreton. La propriétaire du Gite, en rose, était avec les gendarmes aujourd'hui. Dans les décombres, difficile de savoir si les lieux respectaient les normes de sécurité incendie. L'administration n'était en fait même pas au courant que ce bâtiment accueillait du public. « Le bâtiment qui a été l'objet de l'incendie est un bâtiment qui n'a jamais été déclaré comme pouvant accueillir des personnes, pouvant recevoir du public. » Nous décidons de vérifier le permis de construire à la mairie. Il indique en effet une simple réhabilitation de la grange en logement et pas en gîte accueillant des visiteurs. Les lieux étaient vastes. Il s'agissait d'une grange rénovée. Voilà quelques photos. Dans le même bâtiment, deux gîtes proposant chacun jusqu'à 20 couchages. Or en France, au-delà de 15 personnes, le lieu n'est plus considéré comme un simple logement, mais comme un établissement recevant du public, un ERP. Et ceux comme ce gîte sont soumis aux règles de sécurité incendie les plus strictes. Ils doivent être notamment équipés de détecteurs de fumée, de déclencheurs d'alerte manuelle, d'alarmes sonores et visuelles, de panneaux de contrôle, d'extincteurs et d'un plan d'évacuation. Les enquêteurs savent que les lieux étaient équipés de détecteurs de fumée, mais pas adaptés. Ce ne sont pas des détecteurs de fumée que l'on pose dans des structures hébergeant du public. Les autres éléments étaient-ils aux normes ? Impossible de le savoir pour l'instant. La propriétaire n'ayant jamais déclaré les lieux correctement, ils n'ont pas fait l'objet d'une visite de la commission de sécurité dédiée à ce sujet. Dans cette ancienne grange transformée en gîte, où il y a beaucoup de matière en bois, la présence de cette commission était vraiment nécessaire, de façon à décider quels sont les matériels de sécurité qui auraient dû être installés. Nécessaire et obligatoire, la validation de la commission est indispensable pour ouvrir un lieu accueillant du public. Le parquet estime que la propriétaire a ici commis une faute. Au-delà de la question des normes de sécurité, on ne sait toujours pas ce qui a déclenché l'incendie. Toute la journée, les enquêteurs spécialisés de la gendarmerie ont inspecté le site pour trouver des indices. Ils ont aussi avancé dans l'identification des victimes grâce aux analyses ADN. Un travail de fourmi que nous montrent Mathieu Desmoulins, Romane Rousseau et Léa Merlier. Toute la journée et toute la nuit auparavant, chaque centimètre carré du bâtiment a été ratissé. Sur place, 23 experts de la gendarmerie se relaient aidés de chiens pour tenter d'identifier formellement les 11 victimes. Les prélèvements sont ensuite rassemblés dans ce laboratoire mobile installé dès hier sur le parking de l'hôpital de Strasbourg. Ici, chaque trace d'ADN va être comparée avec l'aide des familles des victimes. Il y a tout un travail qui est fait pour recueillir des données génétiques, de pouvoir avoir des objets qui leur sont familiers, voire de pouvoir prélever sur des ascendants, descendants ou des frères un profil génétique pour pouvoir le faire en comparaison. En parallèle, les experts de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, mènent d'autres recherches sur le terrain pour identifier les causes de l'incendie. Des échantillons sont prélevés à l'intérieur du gîte avant d'être transmis à ce laboratoire central en région parisienne. Donc là, on récupère le flacon en vue de son analyse. Des flacons chauffés à une centaine de degrés avant d'être déposés dans cette autre machine capable de séparer les composants. Après, on va comparer ces résultats-là avec nos bases de données de produits inflammables et aussi de matériaux synthétiques qu'on peut retrouver communément dans les habitations, dans les véhicules, un petit peu partout, ce qui va brûler. Ça va nous permettre d'orienter l'enquêteur et le magistrat sur une origine plutôt accidentelle ou liée à une intervention humaine. À ce stade, aucune piste n'est privilégiée par le parquet. Les enquêteurs ont aussi réalisé, à la hâte, une modélisation 3D du gîte au moment de l'incendie. Un document essentiel pour reconstituer avec précision le déroulé de cette matinée meurtrière.